Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Life suivi de partout où vous nous suivez, au diaspora, pourquoi pas en République démocratique du Congo. Votre fidélité nous honore ce 30 décembre 2023 où nous sommes en train de prendre fin à cette année, mais également nous sommes en train de vous souhaiter le meilleur de votre part. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro où nous avons notre invité du jour, Monsieur Théogène, quelqu'un, un de ces membres de MLC qui nous a voulu, a eu le plaisir aujourd'hui de les recevoir. Monsieur Théogène, bonjour. Bonjour Monsieur le journaliste, bonjour à nos différents et voyants téléspectateurs qui nous suivent à pareil moment, mais veulent meilleurs à tout le monde et merci pour l'invitation. Pour ce matin, est-ce que ça va ? Très bien, ça va, je suis en forme. C'est quoi les nouvelles ? Ah, les nouvelles c'est qu'on est en vie, la ville de Gome est en sécurité et nous allons nous se battre avec espoir qu'ils protègent avec l'armée congolaise notre ville et notre pays. Et par là on va commencer avec cette nouvelle en République démocratique du Congo, précisément à l'Est. On parle des masses ici, là où l'insécurité bat son record. La guerre entre les M23 RDF et Ouazalendo, journée de vendredi, journée calme sur toutes les lignes de front ce vendredi 29 décembre 2023, notamment à Mouchaké, à Karouba, mais également à Biamboui. Certains analystes des Congolais indépendants pensent que cela fait suite aux pertes subies par les rebelles du M23 lors des frappes des avions de chasse Sukhoi 25 de l'armée congolaise ce jeudi 27 décembre 2023. Mais ce même analyste déclare que la RDC devrait continuer la guerre parce qu'ils sachent très bien que ce jeudi-là, la RDC a fait un travail lourd et a poussé l'ennemi. Mais quelques jours, quelques deux jours après cet affrontement, on observe déjà des silences en pétillant. Et c'est là pourquoi? Moi, je pense que la première des choses, il faudrait d'abord féliciter l'armée congolaise, les FARD ici, pour les travaux qui sont en train de faire un travail louable, comme bien remarquable. Parce que d'une ou d'une autre manière, vous avez remarqué combien de fois le gouvernement congolais est déterminé d'en découdre avec ces terroristes du M23, soutenus bien sûr par le Rwanda, l'Union Sela. Si vous avez suivi ce qui s'est passé le jeudi, parce que vous êtes un homme de médias, nous avons tous suivi ce qui s'est passé le jeudi. L'ennemi a voulu déborder, mais il a eu vraiment affaire au feu des FARD ici. Et ils ont bien sûr subi des pertes lourdes. C'est pourquoi, moi, dans d'autres émissions, j'étais en train de dire qu'il sera difficile d'ailleurs, très difficile de dire encore une fois que le M23 pourrait avoir une capacité de pouvoir faire face aux FARD ici. Certes, qu'à un moment donné, on ne peut pas négliger l'ennemi. On sait déjà que derrière le M23, c'est le Rwanda, bien sûr, qui soutient toutes ses actions. Et le fameux Nanga avec son communiqué bizarre. Vous comprenez déjà qu'il y a cet affrontement direct. Et que quand déjà l'ennemi peut perdre, vous avez des noms de médias, comme vous venez de le dire, vous avez suivi les matériels qui ont été récoltés d'ici et là. Voilà, ce qui fait croire, ce qui fait preuve directe que voilà, le peuple congolais a droit d'espérer déplacer sa totale confiance, non seulement en son gouvernement, mais surtout en ces FARD qui sont en train de se battre nuit et jour pour que, n'est-ce pas, il y a restauration. Mais pendant que la République démocratique du Congo traverse son armée FARD est en train de prendre ses silences, là, l'ennemi est en train de se réorganiser pour revenir faire de nouveaux fronts. Est-ce que je dirais que les FARD sont en train de prendre leur silence ? Non, mon frère. Ce qui se passe, j'ai omis la chance de me ressourcer beaucoup plus, en tout cas presque jusqu'à la dernière énergie, pour comprendre réellement ce qui se passe sur les lignes des fronts. Et vous allez comprendre que tout ne peut pas se dire sur les médias. En ce qui concerne la matière de la défense... Donc il y a des tactiques qui sont réservées là-bas pour chasser les moules. Il y a des tactiques, bien sûr, et moi je suis sûr qu'on peut maintenant se rire, parce que c'est une saison que je suis en train d'appeler une saison déjà jetée aux oubliettes, parce que si réellement ces hommes 23 sont des humains, bien sûr je pense qu'ils sont humains, ils vont comprendre qu'ils n'ont plus de chance, ils doivent replier. Pourquoi c'est maintenant que la République démocratique du Congo, via les efforts d'essai, s'est déçue de faire la guerre d'après tout ce temps ? Vous savez, notre pays, il faut quand même dire la vérité à notre population. La première vérité est que notre pays avait un déficit sur le plan militaire. Ce qui signifie qu'on n'avait pas assez d'hommes. Deuxièmement, sur le plan logistique, on n'avait pas assez de matériel pour faire front à toute invasion, comme ça a été le cas du 1-23. Mais actuellement, nous ne sommes plus sous embargo. Vous avez vu combien d'hommes ont été formés, plus de 45 000 ont été formés, et aujourd'hui ils sont prêts. Et vous avez suivi la récente interview de son excellent M. le Président de la République, le chef de l'État, qui avait dit que notre pays est maintenant prêt. Et il a dit, je cite, que notre peuple ne puisse plus, ne puisse pas avoir peur, parce que le gouvernement était prêt, et il est prêt maintenant pour faire face. Vous avez posé la question, pourquoi c'est maintenant que ça se passe ? Ben écoutez, on était en train de préparer les élections. On ne pouvait pas mener des offensives directes, pendant qu'il y avait une période beaucoup plus agitative pour la nation, la vie, la survie de la démocratie congolaise, mener les deux actions. Donc il faudrait d'abord terminer avec les élections, et voilà, toutes les campagnes sécurisées, les différents candidats, présidents, et à tous, présidents, députés nationaux, qui sont provinciaux, et aussi communaux, les conseils communaux, pour qu'ils puissent mener leur campagne, afin de terminer le destin des cinq ans de notre pays, la survie de notre pays. Voilà pourquoi on ne peut pas dire que c'était un silence. C'était plutôt d'abord une priorité de choses. Voilà, il faut quand même prioriser la démocratie, tout en sécurisant le pays. Et puis sinon, vous avez suivi, s'il y avait un silence, si on disait que non, on ne se bat pas, sinon le 23 aurait pris la ville. Mais ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas cette force, parce que c'est le peuple congolais, à travers son armée, qui a la force, et c'est celui-là qui va gagner. Et si, qu'est-ce qui dit, Félix-Antoine, tu sais qu'il dit, qui est numéro 20 aux élections candidats présents de la République, arriver à être rééli comme présents de la République, êtes-vous sûr qu'est-ce qui va finir cette guerre ? Bon, est-ce qu'il faut dire s'il arrivait à être réélu ? Bon, il est déjà réélu. Nous sommes en train de suivre. Cette fois-ci, l'opposition ne va pas dire, voilà, ce n'est pas clair. Bon, tout est clair. La CNI est en train de proclamer les résultats, circonscription, circonscription. Il y a des PV qui ont été affichés partout. Donc, il n'y a pas moyen de dire, voilà, tel ou tel autre élément. Pour répondre à votre question, vous posez la question, savoir s'il est réélu, est-ce qu'il va répondre à tout cela ? Bon, la réponse est déjà claire. S'il a été réélu massivement dans différentes circonscriptions, nous nous réservons le droit de pouvoir dire les résultats, parce que ça revient bien sûr à la machine électorale qui est la CNI. Mais je suis sûr que si le peuple congolais a pu placer sa confiance, parce que je parle de la ville de Goma où je suis, où j'étais même candidat depuis la nationale, quand je vois l'engouement avec lequel il a été vraiment élu, je me dis non, c'est une fille qui mérite la confiance du peuple congolais. Donc, le peuple congolais lui a fait confiance. Parce qu'ici, à Goma, il a été élu, en tout cas, à pas moins de 79, si pas 78%. Et vous comprenez que c'est quelqu'un qui mérite la confiance, c'est quelqu'un qui va vraiment en déco. Ça, c'est lui qui l'a présenté un programme qui a convaincu le peuple congolais. On parle alors du territoire de Routour, où si on quittait les masses ici, même à Routour, où l'insécurité passe son record. Et une chose qui a été remarquée, c'est que le premier communiqué de Korné-Nanga est sorti, où il est ensemble et il s'est rallié aux côtés d'I1-23. Quelle chose est réellement Korné-Nanga ? Vous savez, l'histoire-là de Korné-Nanga, c'est une frustration. C'est une frustration. Et moi, je pense que quand on est frustré, on devrait s'apaiser. Qu'est-ce qu'il y a d'aller se rallier avec l'ONEM ? On ignore ce que le M23 a fait subir au peuple congolais. Vous ne pouvez pas imaginer, après le rapport des Nations Unies, il n'y a pas moins de 7 millions de Congolais qui sont déplacés dans leur propre pays. Et vous, en tant que démocrate, c'est très récrétable que quelqu'un qui a été le gérant d'une machine démocratique comme la CNI puisse aller se rallier et créer un mouvement rébelle au XXIe siècle, aujourd'hui, dans ce pays, ce récrétable. Et donc, parlons de ces menaces, ce sont des menaces sans impact, je dirais. Ce sont des menaces sans impact, ce sont des menaces juste visant à démoraliser le peuple congolais qui a choisi la voie démocratique. Le peuple congolais a choisi sa voie. Vous avez vu l'engouement avec lequel les gens ont passé même nuit dans des bureaux de vote en train de voir est-ce que tout le monde a voté, est-ce que chacun est sécurisé selon le besoin parce qu'ils se sont appropriés de ce processus électoral. Ça veut dire que le peuple congolais est pour la démocratie et non autre chose. Mais M.Cornel a fait savoir dans ses communiqués que c'est la voie qui pourra permettre d'établir ou restaurer la paix à l'Est de la République. Comment vous pouvez... Bon, écoutez, le peuple congolais n'est pas un peuple naïf. Je suis politicien. J'aimerais quand même le signaler. Quand vous dites que vous allez restaurer la paix, mais vous venez avec des armes pour tuer ce peuple-là, mais on n'est plus à ces siècles-là pour être trompé. Non, on voit tout noir sur blanc que ce sont des intérêts personnels et des frustrations personnelles de telle ou d'une autre manière que nous, le peuple congolais, on ignore. Mais on sait bien qu'il a fait un mauvais choix. Attendons de voir ce que ça va donner. Mais je suis sûr qu'il sera frappé, chicoté au même rythme que ses alliés d'un autre. Là, on va parler de Burundi. Il y a une formation qui est à l'Ali. À l'Ali, ça marche vraiment dans le monde. où le président burundais, dans un point de presse, a déclaré que Paul Kagame, au travers de son gouvernement et tout le reste, est en train de soutenir les rebelles, se trouva sur les sols burundais, qui sont appelés des retes d'Abarra. Encore une fois de plus, le Rwanda est accusé par les Burundis. Non seulement les Congos, mais les Burundis. Réellement, qu'est-ce que c'est Paul Kagame ? Vous savez, le système Kagame, c'est un système qui est en train de toucher à sa faim. Parce que quand vous voyez déjà comment il est en train de s'agiter sur toutes les lignes, vous comprenez bien que c'est quelqu'un qui est frustré. Frustré parce qu'il est en train de toucher à sa faim. Comment pouvez-vous imaginer ? Parce que si vous regardez très bien, je suis écrivain, je crie, je lis, dans la région des Grands Lacs, je m'intéresse beaucoup plus à cette partie de l'Afrique. Si vous lisez très bien, vous allez vous rendre compte que le peuple des régions des Grands Lacs sont identiques, sont le même peuple. C'est un même peuple. Il n'y a qu'il y a des frontières qui a séparé ces gens-là. A plus forte raison, quand vous prenez le Burundi et le Rwanda, c'est un même peuple. Mais déjà, un président attaque un autre. Qu'est-ce qu'il veut ? C'est une question à laquelle je ne peux pas trouver réponse. Sauf à lui. Mais maintenant, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que le président Burundi a été très courageux. Je le félicite beaucoup. Il a été courageux. Il a dit, écoutez, le feu qui attaque le Congo, c'est le même feu qui peut aussi attaquer le Burundi. C'est dans ses déclarations. Ce qui signifie que c'est un homme d'État qui a compris que la RDC n'est plus un pays à avoir, ou soit pour lequel il faut avoir comme un ennemi. Non, c'est un pays qu'il faut sauvegarder comme allié pour qu'il y ait développement et évolution dans la région du Grand Lac. Avec tout ça, est-ce qu'on peut dire que Paul Kagame est l'homme le plus fort de la région actuellement ? Il n'est pas l'homme le plus fort de la région. Je dirais qu'il est l'homme le plus frisqué et négativement de la région. Et il est l'homme dérangeur de la région. C'est ça, la qualification que je pourrais donner. Le président burundais évariste Naishimiye acquise son homologue et président rwandais Paul Kagame de fournir refuge, financement, formation et protection au groupe armé appelé Red Tabara qui a attaqué le Burundi à la veille de Noël. Une attaque qui acquise la mort de 20 personnes à Gatouma. C'était dans une conférence des presses. Mais malheureusement, dans la soirée, et de ce vendredi d'hier, alors on peut dire dans la soirée d'hier, le président rwandais, au travers de son gouvernement, c'était à Kigali, un communiqué est sorti qui nie toutes ces allégations, qui nie toutes ces déclarations, qui n'accepte aucune chose, qui n'est ni de près, ni de loin dans cette affaire. Également, le Red Tabara qui a fait aussi son communiqué, qui a laissé entendre qu'il ne connaît pas ce qui s'est en train de se passer, ce que les gens sont en train de dire à son sujet. Vous savez, c'est le même tactique. Je suis très content et très ravi que le gouvernement congolais ait compris la situation, soit les jeux de l'ennemi. Vous n'avez jamais entendu le Rwanda accepter, malgré les preuves irréfutables, même des experts des Nations Unies, monsieur le journaliste. Ils n'ont jamais accepté, voilà que non, on est là. Ils n'ont jamais accepté. Pourquoi ils l'accepteraient maintenant au Burundi ? Ils ne peuvent pas accepter, mais les renseignements sont là. Le Burundi, c'est un État souverain qui a aussi tous les services des renseignements. La RDC, même chose. Et aujourd'hui, avec l'autre rapport qui est sorti, avant Dieu, je ne sais pas si vous l'avez suivi à la RFI, où on dit clairement que réellement, encore avec ces investigations, il y a eu implication directe de la mer Wanda sur les soldes congolais. Et nous, on s'est dit, écoutez, le gouvernement congolais est prêt. Le peuple congolais est aussi prêt pour faire face à toutes ces menaces. Pourquoi c'est le roi Kagame qui est acquis dans la région du Granac ? Pourquoi Kagame lui sait ? Parce que c'est lui qui dérange les autres. Donc pourquoi on n'acquise pas d'autres personnes ? Parce qu'il ne dérange pas. Voilà. À la suite de ça, le président burundais appelle sa population à s'éranger derrière la RDC à cette période d'agression par les Rwandais. Nous avons décidé d'être du côté de la RDC car le fait qui a attaqué la RDC, c'est le même qui peut nous attaquer aujourd'hui, demain ou après demain. J'appelle donc tous les Burundais à se mobiliser derrière les Congolais car protéger la République démocratique du Congo, c'est également protéger les Burundis. C'est une déclaration du général Nerva, président de Burundi. Pourquoi est-ce qu'il appelle sa population où les Burundais a été derrière les Congolais ? Pourquoi ça ? Vous savez, quelque chose me vient en tête. Dans le cours d'histoire, en cinquième année des Humanités, là, je suis au lycée Amarit, on a appris un chapitre sur la sociologie africaine et surtout dans la région des Grands Lacs où on a dit que notre enseignant, je me rappelle bien le nom, c'est Paulin, qui nous avait dit dans ce chapitre et dans son cours que le peuple congolais, c'est un peuple hospitalier. C'est un peuple, en tout cas, paisible. C'est un peuple qui ne cherche jamais de problème. Parce qu'il nous a donné même un exemple où il disait qu'il y avait un vieux qui était chez lui, mais quand il recevait des gens, lui quitte sa chambre, passe la nuit au salon et il laisse la chambre aux visiteurs. Ça, c'est un Congolais. Ce qui signifie que les Congolais, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de problème. Et faites attention avec la personne, même quand un jouet est en pétit, faites attention avec la personne qui ne parle toujours pas et qui reste toujours presque muette lorsque vous êtes en train de mener tel ou tel autre de moi. Parce que quand elle va parler, ça sera vraiment un renversement de toute tendance possible. Et donc, le peuple congolais, c'est un peuple généreux. C'est un peuple hospitalier. Raison pour laquelle... Raison pour laquelle... Vous allez voir que s'il y a déjà un autre peuple, un pays, un gouvernement qui comprend déjà que le peuple congolais, c'est un peuple qui n'est pas problématique, l'unique chose que nous devons faire, c'est d'être du côté de ce peuple-là. Et il n'y a pas de problème. Nous, on accueille les gens, le peuple congolais accueille les gens, et si et seulement s'ils sont là, cette fois-ci pour les bonnes intentions, parce qu'à un moment donné, on a failli nous traiter à des naïfs, on a accueilli les gens qui, aujourd'hui, deviennent de problème pour notre pays et qui ont participé même aux différents massacres de nos concitoyens. Ce qui signifie que on n'a pas changé de l'identité congolaise. Le peuple congolais, c'est un peuple organisé, intelligent et surtout bien fait dans la façon de voir les choses, de protéger son propre. Donc, si on peut étenir une chose dans vos propos, en ce qui concerne le peuple congolais, le peuple congolais, c'est un peuple bien. Oui, c'est un peuple bien pour qui il ne faut pas avoir communé. On parle des élections en République démocratique du Congo qui s'est déroulée le 20 décembre 2023. Quand dites-vous à cette situation, comment ça s'est passé chez vous ? Je peux quand même dire que tout d'abord, je présente mes sincères félicitations à toute la population congolaise et en particulier celle de Goma qui n'a ménagé aucun effort pour s'y rendre massivement au bureau de vote parce que moi, je me suis réveillé à 7h, je l'étais déjà au centre, là où je devrais passer mon vote. Et déjà, j'ai rencontré des lignes. Il y a les gens qui ont dit nous, on est arrivés ici à 4h du matin. Je me suis dit, Seigneur, mais ça c'est quel amour envers le pays ? Donc tout le monde a compris qu'à travers différentes sensibilisations qu'on faisait, parce que vous êtes sans ignorer que je suis aussi candidat à ces élections. Oui, là où je rappelle les gens que vous êtes aussi candidat par les candidats qui ont concouru à cette élection. C'est le député national de Ville de Goma, il était parmi... Sur la liste du MLC. Et la population a prouvé combien de fois elle a besoin d'une pacification. Elle a besoin d'une démocratie digne de son nom. Et moi, je peux dire coup de chapeau à la CNI qui n'aménageait non plus aucun effort pour que ces élections puissent avoir lieu malgré les attaques. Parce que vous êtes sans ignorer que les serviettes de la CNI ont été attaqués mille fois et en tant de fois. D'après ce qu'a fait savoir M. Némi Gaudima, quelques jours avant... Non seulement ça, au niveau de la défense, au niveau des services de l'enseignement, on a su cela à travers le ministre de la Défense, son excellent Jean-Pierre Pemba Goumbo, qui avait dit cela sur Top Congo FM. Déjà à travers son interview qu'il a fait avec Christian Dussacueno, qu'il y avait des attaques, mais cela était déjà maîtrisé. Et donc, les élections, ça a été une très bonne chose, un bon moyen offensif que le peuple congolais a trouvé pour changer et déterminer son destin pendant cinq ans qui viennent. Et je suis très content de l'élection massive dans la ville de Gouma, de son excellence, Félix-Antoine Tchizé, d'Itilou. Mais du côté des opposants, les opposants ont marché, ils ont déclaré que les élections soient réorganisées en premier et en deuxième lieu, que les présidents de la CNI démissionnent immédiatement. J'ai toujours eu débat quand j'ai des débats avec les opposants. J'ai toujours dit, écoutez, est-ce que vous êtes une opposition ? Parce que vous vous rappelez bien que le MLC, c'est un parti qui a évolué aussi à un moment donné dans l'opposition. Ce que nous savons, c'est qu'il faut faire lorsqu'on est dans l'opposition. Mais ils ont justifié ça. Ils ont justifié l'heure de la manifestation. Ils sont frustrés. Comment vous pouvez imaginer dans un bureau de vote ? Il n'y a même pas, cette fois-ci, tel ou tel autre personne pour dire non, on a triqué, les résultats sont affichés bureau par bureau. Parce que moi, je fais le tour, j'ai récolté les résultats, mes résultats, à la députation nationale, les résultats de mon parti politique, les résultats du président de la République. Et quand tu compares dans un bureau de vote où il y a eu 300 électeurs, le président de la République a 285. Et ça, c'est partout. Vous allez dire que c'est une tricherie, mais non, c'est le peuple qui s'est exprimé. Et les irrégularités qui sont en train de dire, nous n'allons pas jeter quand même toutes les fleurs à la Cénie. Dès que voilà, tout était arrangé, tout était bien. Vous avez suivi même le président de la Cénie, Kadima, qui a dit, bien sûr, on n'a pas cherché la perfection à la Cénie. On a voulu répondre au peuple congolais à travers nos moyens les possibilités qu'on devrait faire. Surtout qu'il a reconnu une œuvre humaine qu'il ne pouvait pas manquer quelques petits soucis. Mais déjà, c'est une bonne chose pour les élections. Et moi, je pense que je suis en train aussi de féliciter certains opposants qui comprennent comme Kostamontama qui a reconnu et a félicité dorénavant déjà la réélection brillante du président de la République, Félix Antoine Tissegui de Tchilong. Donc, nous sommes très ravis. C'est un exercice parce que vous allez voir que l'exercice de 2006 n'a pas été comme celui de 2011. Celui de 2011 n'a pas été comme celui de 2018. Nous sommes entrés d'avant. C'est son attrait d'avancer et je suis sûr que le peuple congolais va finir par comprendre totalement comment il doit se comporter parce qu'aujourd'hui, il a fait son choix. Il y a un résultat qui est venu de Sinko et SC qui mettent Félix Antoine qui est ce qu'il a dit en première position, c'est-à-dire un candidat a été largement voté plus que les autres. Cette motivation, parce que si réellement on excluvait ce qu'a dit les opposants, si réellement Kisekedi a été voté comme il est montré par des publications de la CENI et tout le reste. Cet engouement, ce courage-là, mobilisation des Kisekedi soit en Corélie. Vous savez, l'autre fois, j'étais sur votre chaîne ici en train de parler sur ce qui concerne la mobilisation de la population de la ville de Goma à recevoir soit accueillir le président de la République lorsqu'elle était ici pendant son meeting. On a passé toute la journée au stade Afia en train de l'entendre. La pluie a battu à quatre fois reprise. On était là. Le peuple était là. C'était terrible. Je me suis dit mais quel amour. Mais non, quand vous voyez cet engouement-là, ce dépassement large par rapport à d'autres personnes, cela montre combien de fois le peuple congolais a fait son choix et son choix est porté sur la personne de Félix Antoine Disséguet. Pas parce qu'il est Félix, non, parce qu'il a fait de preuves. La première des choses, parlons de la gratuité de l'enseignement des bases. Il y a plusieurs personnes, moi je l'ai dit, il y a plusieurs personnes qui actuellement, plusieurs des millions de personnes, des enfants congolais qui ont rejoint la voie de l'école parce qu'ils étaient en difficulté. Mais les opposants font savoir que c'est un droit de chaque congolais. C'est un droit de chaque congolais mais qui n'était pas offert. Qu'est-ce qu'ils faisaient parmi tous ces opposants-là qui n'ont pas été au pouvoir? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour dire, voilà, on doit faire ça? Mais ils n'ont pas fait ça. Mais quand quelqu'un vient avec ses courages, bien si c'est un droit mais qui exerçait, vous pouvez avoir un droit qu'on vous ravit. Mais il y avait plusieurs droits dans les régimes passés auxquels on ne pouvait pas accéder. Et quand on dit, voilà, il y a eu gratuité de l'enseignement. Il faut féliciter ça. Il faut voir ça. Et deuxièmement, il y a eu gratuité de la maternité. C'est d'une manière progressive. Voyez la réforme de l'armée à travers le ministère de la Défense via bien sûr son exécutif Jean-Pierre Bemba Gombo dont je salue, je présente mes veilles meilleures. Vous allez voir qu'il y a déjà des signaux qui ne sont pas menteurs. Des signaux qui ont déjà l'essai c'est qu'on peut dire voilà, en tout cas, c'est bon, ces résultats ne sont pas loin, ne s'éloignent pas de ce que nous ont rapporté nos observateurs. Mais qu'est-ce qu'il faut encore dire ? Il faut seulement prier pour cet homme, être du côté de cet homme-là avec son gouvernement pour que tout change. Sinon, Félix, en tout cas, il mérite et là, il a trouvé ses avancées. C'est grave. Alors, un message pour les efforts de ceux qui sont en train de vous suivre par un instant sur CongoLavitv, Détisport et tout le reste, quel est le message ? Je suis très content encore de lancer ce message de dire à ces vaillants congolais qui sont en train de servir sous les drapeaux, courage, courage, le peuple congolais derrière vous. Nous avons fait le tour hier, j'ai été à Sake, j'étais aux alentours de Chacha et de Kirotche, j'étais aussi vers Kibumba, je comprends que le peuple congolais a vraiment besoin de soutenir les efforts et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, vous n'êtes pas seul sur les fronts, vous êtes avec les cœurs de tous les peuples congolais, vous êtes avec votre peuple, ne soyez pas découragé, continuez, la lutte sera emportée. Et pour vos contacts à la fin ? Je dirais me veut le meilleur à tout le monde, je dirais plein succès, l'année 2023 n'a pas été vraiment facile, aujourd'hui on a les trois en décembre, demain on va la clôturer et je dirais merci à tout le monde pour tous ceux-là qui nous ont soutenus dans différents fronts et je sais bien que vers la démocratie, nous sommes ensemble, Dieu va le faire. Les dames et messieurs, encore une fois de plus, merci de nous avoir suivis sur Congo Live TV et pour votre numéro de téléphone, pour ceux-là qui voudraient bien vous contacter. Voilà, c'est 09 94 228 428. Et nous sommes à la fin de notre émission où on aura le réel plaisir de vous dire encore une fois merci beaucoup de nous avoir suivis de partout où vous nous suivez mais à retenir pour aujourd'hui et que le 31 décembre 2023 qui est demain, on aura la proclamation des résultats du président de la République le 3 janvier 2024 et pardon, ce sera pour les élections des députés provinciaux et nationaux mais également le 4 février 2024 ça sera pour les élections des résultats des résultats des élections qui se passent le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo pour les conseillers communaux. Merci beaucoup, Nové, le meilleur à vous, de partout, vous nous suivez. Merci et bonne journée. Merci. Merci.